Horoscope du samedi 7 janvier 2023, quelle aura la pleine lune sur votre cygne ? En ce samedi 7 janvier, la première pleine lune de l'année a de nombreuses surprises à réserver aux cygnes astraux. Point. Pour les cygnes du feu et de l'air, elles devraient vous apporter de bonnes nouvelles. Pour les cygnes de Terre. Une période partagée entre peur de la solitude et un besoin d'être entouré s'annonce. Et enfin, pour les cygnes d'eau, vous risquez d'entrer dans une passe difficile. Point. Pour découvrir quel impact cette pleine lune aura sur votre cygne, cap sur l'horoscope du jour. Fidèle Bélier, 21 mars à 19 avril, la pleine lune aura un impact positif sur votre journée. Vous irez de l'avant avec plus d'énergie que d'habitude. Vous arriverez enfin à trouver l'équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle dans les jours qui vont suivre. Pour en savoir plus sur les béliers, découvrez en amour, qui va faire craquer les béliers ? Astro Coach, vous n'avez plus qu'à croquer la vie à pleines dents. Chaleur au taureau, 20 avril à 20 mai, vous avez du mal à supporter la solitude. La pleine lune vous donne un regain d'énergie et l'envie de retrouver vos proches et de faire de nouvelles rencontres. Vous avez aussi besoin de vous concentrer sur vos projets. Pour en savoir plus sur les taureaux, découvrez au travail, amis taureaux avec qui ne surtout pas vous associer. Astro Coach, attention à votre enthousiasme débordant, vous pourriez en dérouter plus d'un. Énigmatique j'aime au, 21 mai à 21 juin, vous vous sentez bien voire même très bien. Vous êtes un précieux atout pour tous ceux qui vous entourent. Vous aurez tendance à vouloir mettre de nouvelles idées en place mais faites attention à ce que votre excitation ne vous fasse pas partir dans tous les sens. Pour en savoir plus sur les Gémeaux, découvrez l'homme idéal de la femme Gémeaux. Astro Coach, mettez votre bonne humeur au service de vos proches. Tendre cancer, 22 juin à 22 juillet, la pleine lune ne sera pas un moment de pur plaisir pour vous. Vous aurez tendance à faire éclater vos peurs au grand jour. Heureusement, vous pourrez trouver du réconfort auprès de vos proches qui réussiront à vous comprendre et à vous soutenir. Pour en savoir plus sur les cancers, découvrez en amitié et en amour, quelles sont les bonnes associations du cancer. Astro Coach, laissez-vous le temps d'aller mieux, ne vous mettez pas la pression. Enthousiaste Lion, 23 juillet à 22 août, cette pleine lune va révéler tout le potentiel romantique qui sommeille en vous. Vos proches seront ravis et vous prendrez plaisir à être bien plus attentionnés envers eux. Il se pourrait bien que vous ne soyez pas contre un changement sur le plan amoureux s'il se présente à vous. Pour en savoir plus sur les lions, découvrez comment vivre au quotidien avec un homme lion. Astro Coach, donnez des preuves d'attention et d'amour à vos proches et vous en recevrez en retour. Sérieuse Vierge, 23 août à 22 septembre, cette pleine lune vous donne envie même en week-end de mettre de l'ordre dans vos affaires. Votre côté organisé ne peut pas s'en empêcher. Cela vous aide aussi à oublier la solitude à laquelle vous faites face et que vous avez du mal à gérer. Pour en savoir plus sur la Vierge, découvrez en amitié, quels signes les Vierges doivent éviter à tout prix. Astro Coach, prenez du temps pour vous et sortez rencontrer du monde, même si vous n'en avez pas envie. Élégante Balance, 23 septembre à 23 octobre, vous entrez dans une période où vous avez besoin de créer une réelle harmonie autour de vous. Femme Balance en particulier, vous avez besoin de vous sentir soutenue et entourée des bonnes personnes. Vos émotions et votre excitabilité vous guideront pour faire les bons choix. Pour en savoir plus sur les Balances, découvrez ces stars Balances comme vous. Astro Coach, trouvez le réconfort dont vous avez besoin auprès de votre entourage proche. Ténébreux Scorpion, 24 octobre à 22 novembre, vos nerfs sont mis à re-dépreuve. Vous vous sentez plus vulnérable que jamais et vous avez du mal à gérer vos émotions. Il est grand temps pour vous de respirer un grand coup et de trouver des solutions pour faire face à cette mauvaise période. Prenez le temps de faire de la méditation, ça devrait vous aider. Pour en savoir plus sur les Scorpions, découvrez quel sport choisir si on est Scorpion. Astro Coach, réservez-vous un moment dans le week-end pour faire le vide et lâcher prise. Généreux Sagittaire, 23 novembre à 22 décembre, vous avez envie d'aventure, de renouveau et ça tombe bien. C'est la période idéale. Cette pleine lune va vous permettre de réaliser de nouveaux projets. De vous investir dans de nouvelles réalisations. Et vous n'aurez absolument pas peur de vous plonger dans cette nouvelle quête. Pour en savoir plus sur les Sagittaires, découvrez ces stars Sagittaires comme vous. Astro Coach, laissez vos envies s'exprimer. Discret Capricorne, 23 décembre à 20 janvier, vous êtes un peu perdu durant cette nouvelle pleine lune. Vous êtes partagé entre votre enthousiasme débordant, votre envie de faire de nouvelles rencontres et la paresse qui prend le dessus sur d'autres aspects de votre vie. Pour en savoir plus sur les Capricornes, découvrez comment plaire à la femme Capricorne. Astro Coach, ne laissez pas la solitude entacher votre humeur. Sensible Verseau, 21 janvier à 19 février, vous êtes prêt à gravir les sommets pour arriver à votre vie idéale. Vous êtes très enthousiaste et excité à cette idée tout en laissant de la place à de nouveaux projets qui pourraient arriver en chemin. Pour en savoir plus sur les Verseau, découvrez quels sont les alliés, et les ennemis, du Verseau au travail. Astro Coach, c'est le moment pour vous d'entreprendre et d'arrêter de procrastiner. D'où poissons, 20 février à 20 mars, vous avez besoin de prendre l'air. Cette période n'est décidément pas bonne pour vous. Mais ne vous laissez pas abattre, vous arriverez à retrouver le sourire au cœur de la nature. Vous vous sentirez plus apaisé et reposé pour revenir plus fort. Astro Coach, prenez le recul nécessaire pour faire face à vos émotions et à cette mauvaise passe. Pour en savoir plus sur les poissons, découvrez Poisson, un signe trop sensible que vous réserve le reste de l'année 2023. Découvrez-le dans notre horoscope de l'année 2023, signe par signe.